Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de grammaire intitulée Hyperbole. Hyperbole, c'est l'une des figures de style d'amplification et d'exagération. Tout de suite, on passe à la définition. L'hyperbole, c'est quoi? Alors, l'hyperbole, c'est un procédé qui consiste à exagérer une perception, une idée, un sentiment, en le grossissant à l'extrême. C'est-à-dire, le fait de grossir, le fait d'exagérer, le fait de faire grandir, enfler, par exemple, une idée, ou bien un sentiment, ou bien une perception. Alors, on passe aux exemples. Voilà, l'exemple premier. Elle posait mille questions à ma mère. C'est un extrait, bien sûr, cette phrase est extraite de la boîte à merveille d'Ahmad Sfriwi. Alors, elle posait mille questions à ma mère. Alors, c'est difficile de poser mille questions ici, on exagère. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle hyperbole. C'est une hyperbole. Bien, on passe à l'exemple suivant. J'ai une montagne de travail. J'ai une montagne de travail. Alors, comme vous voyez ici, une montagne en rouge, ça veut dire, au lieu de dire, j'ai beaucoup de travail, on a fait, on a utilisé montagne pour exagérer, pour montrer qu'on a beaucoup, bien, de travail, un grand travail, ou bien beaucoup de travail à faire. Alors, ici, c'est une phrase, ou bien, c'est ce qu'on appelle hyperbole, ici. Passons à la phrase suivante. J'ai un chien géant. Il faisait deux mètres de haut. Alors, quand vous voyez, cette personne qui parle, en train d'exagérer. Alors, il a dit qu'il a un géant chien, un chien géant, c'est-à-dire, un grand chien. Mais, lorsqu'il a utilisé, il faisait deux mètres, ou bien, il mesure deux mètres de haut. Là, bien sûr, c'est une exagération. C'est, ce n'est plus un chien, ça. C'est un cheval, ou bien, un chameau. Alors, là, ici, quand vous voyez, dans cette phrase, on dit, c'est une hyperbole. On dit, c'est une hyperbole. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors, si vous êtes, bien sûr, la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime, si vous aimez, bien sûr, cette vidéo, et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas, bien sûr, de partager, partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.